Dans ce quartier de Yopougon, les journaux proches de Laurent Bacbo ont tous été vendus. Les habitants crient déjà victoire. Le jour de l'opposition, c'est fini. On a tout payé tellement content pour la libération de Bacbo. Ces partisans de l'ancien président ivoirien ont toujours critiqué la partialité de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, ils se prennent à y croire. Ce qui s'est dit de la CPI, c'est une cour partisan de la CPI. Donc vraiment, on avait peur. Mais au regard de ce qui a été dit hier, je crois que nous avons quand même un petit espoir. Donc nous sommes là, nous ne pouvons que jubiler en attendant de voir le futur. Si la commune de Yopougon est acquise à Laurent Bacbo, certains quartiers sont plus mélangés. L'éventualité d'une libération de l'ancien président crée le débat. Il y a un moment où tu pouvais passer ici. Tu ne pouvais même pas t'arrêter ici pour dire que tu vas faire ce journal. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on a la paix. Vous voulez que ce dernier revienne encore nous tuer. Ceux qui pensent que Laurent Bacbo va revenir encore en Côte d'Ivoire, venir gouverner encore en Côte d'Ivoire, c'est fini ça. Qu'ils arrêtent de rêver. C'est fini. Les journaux se concentrent sur Laurent Bacbo, mais certains Ivoiriens espèrent que ce rebondissement ouvrira le débat contre l'impunité. Il y a des chefs de guerre qui sont là, qui sont vraiment des stars ici, qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont gagné la guerre. Si on ne veut pas qu'ils puissent avoir une guerre la prochaine fois, il faudrait vraiment finir les deux camps. Rares sont les quotidiens qui n'ont pas mis en avant Laurent Bacbo. L'ancien président n'est pourtant pas prêt de disparaître de l'actualité ivoirienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !